Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on se retrouve avec Alberic, notre cher Alberic, qui hésitait à lancer un assaut direct sur Skarong, il y a des ogres, des courants nocturnes, il n'y a pas grand chose, on pourrait tenter, on pourrait tenter, sachant que je ne sais pas si je le prendrais ou si je le raserais, on va tenter un assaut, on va voir s'il y a des trucs cachés dedans, il n'y a rien caché dedans visiblement, on peut donner l'assaut, on va le faire, on va en mettre à sac, c'est 22 000 balles, si on rase on gagne de la chevalerie tiens, intéressant, on va la raser, on n'est pas là pour piller, tu peux rentrer dans la ville vu que tu t'es mis là, ouais parfait, Skarong est tombé, et ça c'est beau, après je ne sais pas s'il y retourne, si ça se verra visuellement quoi, alors le devoir du paysan, un gros boost à partir en mots, ils sont en rang 7, ok, chevet du gras, garni du gras, chevet du pays royaume, on n'est pas encore là guidé par la dame, 10% de portée pour les archers, on a quand même encore pas mal de paysans dans cette armée, je pense qu'on va prendre ça, c'est quand même pas mal, alors niveau, on a trouvé, une gemme, et un vagabond, qui visiblement ne nous sert à rien, il n'y a que des paladins ou les demoiselles qui peuvent en prendre des vagabonds, ok, bah vas-y prends-la du coup, c'est vrai qu'on pense tellement pas de trucs, c'est ouf quoi, fanarc, tu veux une petite gemme de drachocide ? non, tu as déjà ce qu'il faut, bah du coup c'est pour Manon, et toi t'as un petit niveau, alors, on va reconstituer les troupes, plus 14% c'est pas mal, alors Nujia, on peut faire des choses, du marche des épices, c'est intéressant, est-ce qu'on joue pas la sécurité ? ouais on va jouer la sécurité parce qu'on a quand même de la thune d'avance, on va faire un petit tour tant qu'on a de l'or, là je pense qu'il va être temps de passer les niveaux de nos garnisons, parce qu'on voit que ça joue quand même, alors il me met en marche normal, il est juste ordinateur avec ses deux sarmées, quel fumier, et là il y a sa grosse armée qui traîne quelque part normalement, on va se mettre par là, on va essayer de tomber sur ça au prochain tour, Ah, sachant que là et lui qui est là, et ici, c'est toujours assiégé, ouais, faudra peut-être que j'envisage un demi-tour du coup, alors Xanlapex amélioré, ici c'est toujours en construction, mais là c'est fait, donc là du coup, on est sur de l'industrie dans le coin, c'est parti, on peut aussi améliorer notre petite forge pour avoir un bonus, pas inintéressant d'armure, plus 2, armure plus 2 pour toutes les armées, voilà, c'est flat, c'est bien, alors on m'avait demandé si le bonus fonctionnait sur les garnisons, et visiblement c'est le cas, on voit qu'ici il y a un petit 32, donc je pense que c'est une unité de base à 30 d'armure, donc le bonus de la forge marche sur les garnisons, et en plus j'imagine qu'on sera à 42 avec le bonus en défense, donc c'est effectivement plutôt intéressant comme bâtiment, un 2 c'est pas monstrueux, mais ça peut jouer, allez, on va passer le tour et voir un petit peu comment réagissent nos ennemis, et là effectivement, le Camry a fait tomber Corne, et ça c'est très très cool, s'il peut finir la tournoire là, bon l'idéal ça serait que Yones le fasse, mais j'y crois pas, il est trop, trop stuck, là il est sorti de la marche forcée, intéressant, la question c'est ce qu'il va tomber sur Alastar, non, non non non, qu'est ce que tu veux toi ? Tu veux rejoindre la guerre contre le Floodkane pour, enfin tu veux que je rejoigne la guerre contre 2300 balles ? Tu mets un peu plus, 2341 ? Allez go ! Ouais bah carrément ouais ! Vu qu'ils sont quasiment morts, ça me dérange pas, enfin remarque, leur ville sur l'île est quasiment morte, ça se trouve derrière, c'est pas le cas, tiens, son armée a disparu définitivement on dirait là, je suis pas sûr que t'es le niveau, bon t'es Tyrion, mais je suis pas sûr que t'es le niveau pour tomber sur Noctilus quand même tout seul, à voir, à voir, là il continue sa poursuite, j'imagine qu'il s'est mis hors de portée, normal, Alastar il est parti où ? Ah il est reparti là, ok pourquoi pas, putain il pourra tellement en finir avec Nkary là, en tout cas sur cette côte, je sais pas s'il est ailleurs, vous savez l'IA aime pas trop en terminer avec les gens, j'ai remarqué, ils aiment bien avoir quelques ennemis qui traînent pour leur servir de caisse enregistreuse, ce qui est plutôt pas mal comme idée, il faut qu'on enlève l'objectif de guerre de l'objectif d'Earth voilà, pour pas qu'il fasse une connerie, enfin s'il est en vie au prochain tour, alors du coup, techniquement là on a pris les ports, ce qui nous intéressait, mais euh, ça ça m'intéresse pas en vrai, ces villes là, franchement euh, je pense que je vais construire une garnison ici, parce que c'est quand même le, ah, on l'a chopé dans les souterrains, ça c'est parfait, son armée d'élite, tchao bilou, on a un peu souffert, mais ça valait le coup, il m'attaque là ? non pas avec ça, tu rigoles ou quoi ? ouais, on va se replier, on va renforcer du coup cette zone là, qui sera au final une frontière, ah non, c'est son armée, non ça va, c'est juste un, un héros lambda, ici par contre pour l'instant, on sait pas du tout où il est, ah bah si, tiens il est là, il y a une armée là, un peu loin pour nous peut-être, pour de libarras, qui est rendu jusqu'ici, ah ça y est, ils ont un nom, les exilets, qui sont loin de chez eux aussi, normalement ils sont plutôt dans ce coin là, globalement les Kenry s'en tirent bien sur cette game, ils vont prendre la ville là, même pas, il va, il va, il enchaîne, il l'a juste rasé, il enchaîne, enfin un pillé, il enchaîne avec le nain, pourquoi pas ? Expansion amirale, ok. Tiens, encore une saloperie d'homme bête, oh, il s'est replié ici, ah, quoique, vu la tronche de son armée, il a peut-être attaqué et gagné en fait, j'ai pas fait gaffe, si Artois était passé là, ah, coucou margure, on se demandait justement où tu étais, je crois que là il n'y a rien pour défendre, ici ça se casse un peu la gueule la corruption, comment ça se passe, ouais un petit peu, j'ai cru voir une fesse verte vers le bas, ouais, ça descend, ah, l'assaut, c'est l'assaut ici, parfait, ça c'est cool, on va le faire bien sûr, on a des murs en plus, on prend part à la bataille, ça se trouve, je suis en train de me dire, c'était peut-être l'armée, contre laquelle on avait déjà gagné un siège, c'était replié, mais j'avais rien pour aller la finir, du coup elle s'est refaite, et elle nous retombe dessus, je pense que ça doit être ça, vous me l'aurez sûrement dit dans les commentaires, mais je pense que ça doit être ça, cela dit là, il est vraiment faible, il est vraiment très très faible, à part son héros, et cette unité de Minotaur, et encore faut qu'elle arrive à rentrer, les loups du chaos, ils servent à rien, ça c'est du Ungor, ça c'est peut-être du Gore, et encore, je suis même pas sûr, on a un petit peu pris d'attrition, mais franchement ça va, on va avoir des paysans à mettre sur le front, alors du coup, à quoi ça ressemble, on a un bélier, ok, les Minotaur derrière le bélier, du chien de guerre du chaos partout, ok, et sur ce front, oh, 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 monsieur, 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 ok, c'est parti, alors du coup, on va faire, comme d'hab', je pense que les paysans, on va les faire sortir, pour qu'ils, retiennent au maximum les, les tours, et on va mettre de l'archer, du coup, on va faire, alors, on va s'occuper de ce fond, donc là du coup, on met de l'archer, à priori, ils vont pas pouvoir, prendre les murs, aussi facilement que ça, parce que là, il y a que du chien, alors après, ces un gore, peuvent être planqués n'importe où, mais bon, ce serait bien ici, donc, toi, tu vas là, toi, tu vas là, ce serait bien d'avoir, du lancer ici, si jamais ça pète, si jamais ça pète, hop, 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 euh, toc toc toc, j'aimerais bien mettre un truc, ici aussi, des vents quand même, on va peut-être aussi mettre des vents sur les murs, leur champion est là-bas, donc on va laisser notre général là-bas, on va mettre, deux unités sur les murs, au cas où, c'est bien vous deux, ouais, et, euh, trois en renfort, mais je pense que là, c'est surtout les tours et les archers qui vont faire le DP, ça, toi d'ailleurs, tu vas peut-être te mettre en renfort ici, comme ça on aura des tours en plus, voilà, c'est parfait ça, très bien, ensuite, là-bas, là pour le coup, on va avoir besoin de gens sur les murs, la cavalerie, on va la mettre là, voilà, on veut ce paysan-là, ici, on veut ce paysan-là, ici, on veut ce paysan-là, et là, on veut ce paysan-là, la cavalerie, elle est là, et on a tout ce qu'on peut d'archer, on va mettre, si possible, une grosse ligne, voilà, parfait, et les tours, elles sont actives, elles sont actives, ces tours-là sont pas actives, ça ne va pas, je veux qu'elles soient actives, voilà, parfait, c'est actif, ça c'est actif, ça c'est actif, c'est parti, alors, toi tu tires sur ça, 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 les paysans ils vont courir devant je fais assez rarement des sorties mais là je pense que c'est pas mal pour retarder les tours de ciel sur ce flanc là on est bon ici toi tiens là dessus tiens là dessus les autres ont laissé choisir leur cible c'est parti on a quand même du projet qu'il a amélioré ça va faire bien plaisir on va les dépouiller eux ils reculent un peu parce qu'ils sentent le vent tourner il y a des trucs qui sortent alors ici c'est détruit est-ce que tu es encore dans l'angle tu peux tirer sur ça toi plus vraiment il y a des archers qui tirent ici ça c'est quasiment mort ça aussi c'est quasiment mort toi tu peux pas tirer là dessus donc tire là dessus ils en font le taf je suis un peu désolé pour eux mais juste là qui a réussi à passer tu peux pas lui tirer dessus toi dommage c'était quasiment mort pourtant alors des échelles sont sur les murs ici il y a des échelles c'est les archers qu'on voit les échelles carrément c'est mon merde de lâcher cette tour c'est une pierre et là il y a quoi une heart d'ungor mais on va l'encaisser du coup on va demander aux paysans de continuer de faire le taf ici on les retient ici on est au fight ici on est au fight également ça les retarde c'est parfait ça m'embête juste là d'avoir cette unité là qui est bloquée pour l'instant mais si je peux pas l'enlever parce que cette tour là est très bien placée pour tirer dans le tas j'aimerais bien que toi et toi tu tires là dessus et que toi tu finisses ça et que toi si possible tu finisses ça là bah du coup ça se passe comment le bélier il en est où 75% il y a déjà un truc qui s'est enfui ok donc c'est une autre qui l'a repris du coup ici j'ai peut-être un petit peu trop de trouble du coup je pense que toi je vais te prendre et t'envoyer là bas sachant que on a aussi c'est vrai moyen de faire des trucs défensifs on va faire une tour ici à l'arrière avec notre ravitaillement et une autre là au cas où quelqu'un décide de débarquer vous vous tirez vous vous servez à rien et si vous vous barrez d'ici le problème c'est qu'on perd ce truc bon ça se gère quand même eux s'ils pouvaient éventuellement faire un truc plus long voilà comme ça en courant alors là il y a les chiens qui bougent pourquoi pas toute race ici il y a fight ok il y a eu débarquement les paysans ils arrivent toujours à bloquer là on va peut-être réussir à faire tomber ça ici on les a accrochés par derrière c'est pas si mal là il y a débarquement une hardungor on fait le taf on fait carrément le taf tournez-vous et commencez à tirer là-dessus quoique vous non vous allez plutôt alors stop restez là où vous êtes il y en a eux qui sont là au cas où ça commence à descendre on va les reculer un peu s'il y a eu descendre on les chope de toute façon il n'y a pas trop de débat on va faire tomber cette tour c'est parfait ils ont tellement bouillé en tombant ça fait plaisir vous êtes plus en tir à volonté allez-y ah mais à vous vous oubliez fonce à la bataille les gars voilà pour glander ici il y a du monde et notamment il y a lui allez finissez-moi ça on ne revient pas comment les paysans ils ont fait un méga taff quoi du coup on va concentrer au maximum là là-bas ça se passe comment le bélier a cédé il y a du chien de guerre en masse ok quoi d'autre ici il y a une petite escalade de gens très bien ici on va pouvoir sortir lâcher ses tours les archers on les laisse là ils vont continuer de harceler ceux qui s'enfuient les petits cons qui s'enfuient là ça c'est un minotaure en plus je peux faire une tour ouais je peux faire une tour ça va peut-être permettre d'éviter que ces cons là on a perdu un point c'est utile ah mais c'est les archers qui font n'importe quoi les archers sur les murs ils ont un peu de mal revenez là les paysans qui prennent les qui prennent ça pour chopper les gens à revers on a une unité de paysans qui fait rien allez chopper ça et c'est la victoire victoire héroïque s'il vous plaît c'est vrai qu'on les a bien défoncés pour le coup bon il leur reste beaucoup beaucoup de monde encore donc ils vont probablement revenir mais à force qu'ils s'en vont en aille et qu'ils reviennent j'aime cette station d'une carie quoi les psychophants t'appellent quelques honneurs de ma présence j'irai donc s'ils servent à ce repètre de l'ision d'une gloire alors je comblerai leur vanité me régalerai de leur viscère et grignoterai leurs entrailles et ils me remercieront pour ça il y a eux qui sont bien remis on a réussi à se débarrasser quand même à 100% de pas mal d'unités peut-être les minotaures vont disparaître ouais c'est bien là ils sont bien affaiblis donc il va certainement se replier faire un petit se mettre en campement et il a une autre armée intéressant tu veux quoi toi tu veux rejoindre la guerre contre les haches brisées pour mille non pour le coup non c'est pas le je préfère que tu gardes ton argent pour toi déjà parce que t'es suffisamment dans le mal ok là on a laïf qui se bouge les petits pirates qui se baladent mais avoir l'orque qui me tombe sur l'arrière parce qu'il n'a pas d'autre alternative c'est pas vraiment mon trip pour l'instant ah là elle a commencé à recruter une nouvelle armée ça y est alors on a tué un ennemi au combat c'est vrai on a tué pas mal même on a gagné une lame de morsure une nouvelle oie qui échoue une embuscade une embuscade une embuscade là on va passer au niveau d'après direct la lame de morsure je ferais pas pour toi fanarc qui c'est qu'il a pris c'est manon ? bah non on va plutôt le donner à fanarc manon je suis désolé mais c'est pas forcément ce que t'es là enfin t'es pas faite pour aller au fight éventuellement on t'y envoie mais c'est pas ton objectif premier quoi ici on est beaucoup trop loin de tout il va falloir qu'on se replie on va se replier à l'empreinte des anciens se reformer et on va lancer l'amélioration ici normalement on a suffisamment de force pour tenir face à ça même si la lance-feu est un technomètre ici ça a été pris ça y est ça aussi donc il ne reste plus que ça en fait peut-être ça aussi il le reste ces deux trucs là au pestilence donc nous on va tenir notre lit on va laisser nos alliés se démerder avec ça m'emmerde pour ça mais bon c'est la vie est-ce que éventuellement on accepterait de nous vendre une province les sentinelles australes tu veux pas ah si pardon c'est là excusez-moi on va regarder l'inverse moins 38 ah oui il n'y a juste pas moyen quoi en même temps on s'entend que c'est quand même assez assez vénère quoi ouais on passe à 35 je vois je vois et rejoindre une guerre contre eux ça change rien ok bon bah on verra éventuellement on a un pacte contre eux de l'on agression ouais on a quand même quelques petits trucs avec eux ça sera peut-être éventuellement une cible plus tard mais là à la limite ça me va pas si mal qu'ils renforcent l'arrière c'est pas très grave enfin c'est pas très grave en tout cas on s'en remettra est-ce qu'on a un bonus de croissance quelque part il y aurait ça il y aurait ça qui serait un bonus de croissance on va pas construire tout de suite donc on va le prendre on va tenir notre ligne ici face à Skralk même si globalement il a une armée assez pourrie il a quand même des unités d'élite pas dégueu je vais t'inviter albericain mon cher est-ce qu'on prend ça je suis pas convaincu mais on va avancer quand même est-ce qu'on attend un tour que nos écuillers à épée à deux mains soient remis peut-être on va aller là du coup on va juste gagner un petit peu de mouvement Morgure ah dommage déjà il y avait quand même un truc en train en train de se construire mais là pour l'instant ça risque d'être compliqué la question qui se pose c'est est-ce qu'on recrute quelqu'un ou est-ce qu'on laisse tomber je pense qu'on va améliorer Magrita on va peut-être laisser tomber Nujam et Magrita va tenir ça c'est sûr ça pourquoi j'ai ça on va le garder parce qu'on est en train de se reconstituer mais le prochain tour on le dégage ce truc et à Magrita on va commencer à faire du recrutement on fasse gaffe à notre budget on a un très bon budget mais il faut quand même qu'on fasse attention c'est pas non plus complètement la teuf au niveau des missions est-ce qu'on a des gens qui nous donneraient des missions alors déjà toi t'as toujours ton ton objectif on va annuler la cible ça c'est très bien on a un poste avancé ok ici il n'y a pas de mission ici il n'y a pas de mission et ici il n'y a pas de mission c'est dommage c'est dommage ça pourrait nous aider à gagner un petit peu en point d'alliance là je ne sais plus comment ça s'appelle toi ton objectif ça va être de clairement voilà défendre Gorcell très bien excellente idée tu démerdes comme tu veux mais en plus t'as une peste qui te fout un peu la merde il faut pas que tu sortes de chez toi tu te démerdes tu fais une armée tu fais comme tu veux mais tu bouges pas pisse pousse ma chère pisse pousse pisse pousse est-ce que tu pourras t'occuper de ça c'est peut-être un peu léger un régiment de renom on n'a pas encore recrutement allié on peut par contre est-ce qu'on peut recruter des trucs intéressants en allié chez les chevaliers de Lyonnais on peut recruter un archer allons-y chez Athènes on a déjà ah non on peut avoir que quatre unités en tout dans l'armée pardon on peut prendre des lions blancs c'est bon ça on peut prendre un grand aigle si on veut mais des lions blancs j'aime bien l'idée est-ce qu'on peut le faire ouais on est à 0 sur 4 donc on peut le faire avec chaque armée donc si on se recrute une armée ici voilà ici on est capable de faire du recrutement allié c'est parti alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre la puissance des armes c'est pas mal commandement ok une magicienne domaine de la vie son division de la campagne autorité plus 1 commandement plus 10 elle est pas mal elle on va prendre du recrutement allié chevalier de lyonnais on a 6 points avec eux on va prendre un arché et Athènes on a tout cramé artois on n'a rien pour l'instant on va laisser tomber je pense la forge pour l'instant puisque de toute façon on ne peut pas faire le niveau suivant qui est le vrai qui nous intéresse et on va se permettre un peu de recrutement à distance probablement de l'archer parce que c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut d'abord on va tenir des villes et on va prendre un homme d'armes à bouclier pour commencer on va pas faire une armée d'élite non plus mais je veux juste renforcer la garnison de Magrita qui est quand même encore assez faible le temps que ça monte et si Morgure me laisse le temps on ira peut-être défendre Nujia et voyons voir ce qu'il nous propose ah j'ai passé le tour alors que l'épisode est bien long et bien tant pis vous aurez un petit bonus de passage de tour du coup là il faudrait le finir avant que Skarbon ne réapparaisse en fait normalement en termes de stratégie alors lui il a débarqué là ok ah ouais il y va il y va il y va donc là il débarque donc il est coincé du coup enfin moi qu'il puisse vraiment rembarquer là mais j'y crois pas comme Kari commence à être vraiment sous pression alors Ariel tu veux quoi une alliance défensive contre un accord commercial tu veux vraiment pas bon du coup techniquement je suis pas contre mais dans les fait je veux que tu commerces avec moi alors est-ce que Eltarion va essayer d'aller se jouer un peu avec Nkari non défense à frontière là on a eu les ports c'est ce qu'on voulait avoir la province frontière c'était bonus ouf fricote là il avait l'air massif sur le terrain c'est à dire que techniquement l'armée de Manon n'a plus d'ennemis il y a avant tellement ce truc là à éliminer là à gérer donc je pense qu'on va pouvoir aller l'envoyer s'occuper de ça on va mettre peut-être Peace Puce pour protéger là et Manon elle va aller s'occuper des hommes battling et Peace Puce elle va protéger le temps que éventuellement on ait fait les garnisons alors comment il l'a joué je pense qu'il a porté peut-être pas on va peut-être lentement dans sa zone ça c'est un qui colonise les ruines il cherche des ruines à coloniser mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait des masses et arcane se tire là il y a opportunité là il y a carrément opportunité renforcer Martek pour bloquer le goulot d'étranglement alors ici est-ce que Noctilus y va non même pas il commence à recruter parce qu'il se met ici mais par ça là c'est pas aussi mal d'être entré en guerre avec la gueule enfin avec les disciples de la gueule parce que du coup on va pouvoir remonter pour prendre les ports même si à la base mon objectif c'était plutôt la bretonie ça peut être tout à fait intéressant aussi alors on voit plus tout ce qu'ils font maintenant Phil Frey il sait ce qu'il peut ça tire il est en guerre là ah putain il est en guerre ah là 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 terrible histoire bon bah je crois que ça y est c'est la fin de notre allié définitivement ici pour l'instant il nous donne un tour il n'y avait peut-être pas assez de mouvements pour débarquer elle passe par là c'est mieux faut pas que t'attire trop arcane les petits soucis en français des fois sur les gens les sentinelles font leur vie bon bah là-bas on va perdre la vue donc ça sera toujours ça de moi à regarder mais là artois terminé pour lui oh il s'est tellement fait choper par Karak ça pique les cornes rouges à faire qu'on se débarrasse de ah là il y a une armée toute neuve qui sait on va aussi voir s'ils acceptent une paix après la défaite qu'on leur a mise mais j'y crois pas toi tu fais quoi là tu veux venir m'emmerder c'est ça tu veux essayer de débarquer toi aussi c'est moi c'est clair que notre pointe est assez peu défendue c'est des villes très faibles très bas niveau mettre le bonus de croissance ce serait pas forcément intéressant mais je préfère avoir le bonus de construction Elyrion et un détruit d'accord Arthwa est détruit ça s'y entendait Ivresse commence un post avancé à la renaissante ok bon bah Gorcelle c'est terminé l'embuscade ok on s'en fout le souffle sauvage bonus de charge plus 20 pour tout le monde ok et bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé et on va se dire à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous